Bonjour, la capsule d'aujourd'hui portera sur le logiciel de création graphique, en fait le site web de création graphique canva.com. C'est une demande spéciale de Marie-Claude Tremblay qui m'a demandé une source pour pouvoir créer des documents d'exercice ou de notes de cours qui seraient un peu moins beige que ce qu'on pourrait créer avec par exemple Microsoft Word ou bien Google Docs. Donc je vous dis tout de suite, une fois que vous allez avoir travaillé avec Canva pour faire des affiches et des documents, vous allez effectivement trouver vos autres créations beige. Canva c'est gratuit mais c'est limité. Les tarifications, donc gratuit, vous avez accès à plein de modèles et c'est... mais il y a quand même pas mal de stock. La version pro coûte 13$ par mois et une version entreprise à 40$ par mois. Mais, bonne nouvelle, Canva est gratuit pour l'enseignement. Donc je vais mettre dans les commentaires, dans la description de la vidéo le lien pour aller remplir un petit formulaire ici qui, une fois qu'il va être vérifié par l'équipe de Canva, va vous donner accès à à peu près toutes les fonctionnalités pro et à tous les modèles. Vous avez aussi accès à un compte pro pour 30 de vos étudiants, ce qui peut être quand même assez pratique pour l'utiliser en classe. Donc, quand vous entrez dans Canva, une fois que vous êtes connecté, vous avez créé votre compte. Ça a l'air de ça ici. Vous allez avoir accès à vos créations ici, vos classes. Une fois que vous allez avoir le modèle enseignant, plein de modèles, des photos qui sont disponibles directement à l'intérieur de Canva et vous pouvez réorganiser vos choses avec des dossiers. Si je regarde ce qu'on peut créer, donc rapidement dans toutes mes créations, il y a des infographies verticales comme ça, qui sont super le fun. Toujours avec des modèles que vous pouvez changer d'un bout à l'autre. Vous pouvez changer les couleurs, la disposition, les typographies, les icônes, etc. Il y a des feuilles de calcul mathématiques qui sont déjà pré-créées, des feuilles de travail en anglais que vous pouvez prendre, que vous pouvez modifier à votre guise, des publications de type Instagram, donc le format est un format Instagram, création de logo, publication Facebook, donc avec exactement le bon format pour que ça apparaisse bien sur Facebook, des infographies verticales, des infographies de réseaux sociaux, couvertures Facebook, donc des bannières et des prospectus, des animations aussi qui sont enregistrables, qui vont être téléchargeables en forme d'animation, d'Instagram, des cartes, des brochures, etc. Il y en a plein. Je vais descendre et je vais vous montrer. Les couvertures de livres sont particulièrement intéressantes. Je pense aux profs de français ou d'anglais pour créer du matériel professionnel. Et moi, je vais aller aujourd'hui dans les rapports. Pourquoi je vais utiliser les rapports? Parce que ce que notre collègue Macron m'a demandé, c'est qu'elle voulait créer des notes de cours. Puis je trouve que rapport fait franchement la job. Donc si moi je me dis que ça ici, ça me semble être une bonne première page, sinon je peux faire voir tout. Pour voir ici tous les types de présentation de rapports, il y en a des dizaines, pour ne pas dire des centaines. Supposons que je trouve c'est là, cute. Donc je vais prendre ce rapport-là. Je vais laisser créer mon fichier. Et on est parti. Donc mon fichier, je peux le renommer ici. Donc on va l'appeler exemple. Et j'ai ma page numéro 1, page numéro 2, page numéro 3 qui viennent de mon rapport que j'ai créé. Donc supposons que j'aime la première page ici. La deuxième page me semble quand même pas pire. La troisième page, je ne l'aime pas. Je veux la changer de type de modèle. Donc je peux cliquer ici sur ma page et aller choisir dans un autre modèle. Supposons que ce modèle-ci m'a l'air quand même plutôt cute. Et je vais prendre cette page-là avec des diagrammes à bandes. C'est la même chose. Donc je clique dessus et je viens de changer de modèle. Celle-là ici, je l'aimais bien. Je vais en avoir deux pages de diagrammes à bandes comme ça ici. Je vais la dupliquer. Donc je suis rendu avec deux pages identiques. Je veux changer le texte. Je double-clique. Je peux changer pour mes ventes. Par exemple, le diagramme ici qui est inclus, je peux l'éditer. Je peux changer les valeurs. Par exemple, 1.2 millions va devenir 9.8 millions. Et je viens d'ajuster mon graphique. Donc tout ça se fait de façon super conviviale. Bien entendu, là, je vais changer mon texte. Vous allez chercher un 100%. Je peux changer tout ce qui est texte à l'intérieur facilement. Je peux aussi déplacer les éléments. Donc ce titre-là, je veux le déplacer, etc. Donc si je regarde les façons de travailler avec Canva. Donc supposons que je suis sur cette page-là ici. Je choisis cette typographie-là. Je peux changer le type. Je peux changer la grandeur, la couleur, grasse ou lignée italique, centré à gauche, machicule, minuscule, des points, l'espacement entre le caractère. Cet item-là, je l'aime. Je peux le dupliquer, le redéplacer. Je peux changer sa position. Donc l'enligner à gauche, à droite, au centre. Par exemple, je vais le mettre à droite. Il va se coller ici le plus à droite possible. Je peux, en termes de position, le mettre à l'arrière. Donc le reculer, le reculer, l'avancer. Changer, copier sa mise en page. Donc ça, c'est un copier-coller. Jouer sur sa transparence, et etc. Créer un lien hypertexte aussi, à partir de mon item. Donc une fois que ce sera en PDF, il pourra être cliquable. Ce qui est super intéressant. Un élément que vous ne pouvez plus déplacer, vous pouvez aussi le barrer. Et comme ça, il ne sera plus déplaçant. Ce qui est vraiment super génial avec Canva, c'est tous les éléments que l'on peut intégrer aussi à l'intérieur. Donc, supposons que j'ai un document que j'ai créé. Je suis rendu, bon, ici. Je vais aller racheter d'autres pages pour vous montrer ce que je vais faire. Donc je vais acheter une nouvelle page. Je vais aller chercher dans d'autres types. Donc ça ici, ça me semblait plutôt bien. Donc c'est celle-là ici que je vais utiliser pour mon type de page. Cette page-ci, je vais la changer ici, en cliquant sur la page. Et je vais la mettre de ce style, disons ce style-là. Donc voilà. C'est juste pour vous donner des idées de ce qu'on peut faire. Donc supposons que je prends cette page-là ici, et je vais intégrer des éléments. Je peux intégrer des photos. Donc supposons ici, je vais faire une recherche. Je vais chercher un avion, parce que je suis en train de faire un module sur l'aviation. Je vais choisir cet avion-là ici. Je vais le prendre, je vais le glisser. Je peux le glisser n'importe où. Donc si je peux le glisser à l'arrière-plan, il va changer l'arrière-plan. Je peux le glisser ici à la place de l'élément qui était une fleur, il va changer à la place de la fleur. Je peux le changer ici. Je vais le déplacer. Ici, je trouve ça un petit peu drab, Weekly Report. Je peux prendre un hublot d'avion. Cet avion-là est glissé ici. Et il va venir changer cet avion-ci. Il vient changer ici, en arrière. Mon graphique ici, je peux lui mettre un arrière-plan. Voilà. Ici. Et je prends cet élément-là, et je ne sais pas si je peux... Non, je ne peux pas intégrer ça ici. Mais en tout cas, il y a plusieurs éléments qui sont interchangeables. Si je prends, par exemple, ici, le beau petit carré, je peux aussi. Je vais mettre... On va chercher des chats. Cet chat-là m'a l'air plutôt cute. Je l'intégrer ici, en arrière-plan. En arrière-plan, on garde le thème. Ceci, je peux aller chercher un autre chat et l'intégrer ici. Donc, les modifications se font super bien. Il y a plein de possibilités avec Canva pour l'intégration d'images. J'ai des éléments graphiques aussi que je peux intégrer. Donc, par exemple, en ce moment, on a une thématique coronavirus. Donc, on va aller chercher un médecin. On va le déplacer ici. On peut, bien entendu, l'agrandir, le rétrécir, changer ses types de couleurs. Je n'aime pas la couleur des pantalons. Je vais aller chercher une autre couleur de pantalon. Je n'aime pas la couleur de son chandail. Je vais changer la couleur de son chandail. C'est sûr qu'il y a des choses qui sont un petit peu plus limitées. Donc, ce qui est blanc, je le veux beige ou jaune. Voilà, je peux changer certains éléments. J'ai accès à plein de titres de police qui sont préfaites et que j'ai simplement à glisser et déposer. Donc, supposons que je m'ajoute une nouvelle page qui va être ici sur le même arrière-plan que le précédent et je veux rajouter ici ce texte-là. Voilà, il est intégré et je peux changer le texte. Je peux intégrer des mini-vidéos. Donc, ça, c'est bien entendu si vous voulez partager au niveau web. Si c'est pour imprimer, ça ne vaut pas la peine. Je peux intégrer des fonds. Donc, par exemple ici, je vais me rajouter une autre page. J'allais me chercher un modèle. Donc, je prends ce modèle-ci et je vais intégrer cette page-là. Donc, cette page-là ici. Je trouve que le fond est un petit peu limité. J'allais me chercher un fond. Les fonds sont pensés pour être smooth et bien s'intégrer. Donc, pour ce point, je prends ce fond-là ici. Je le glisse en arrière et il s'applique. Et c'est vraiment super joli. Je peux aller chercher des téléversements. C'est-à-dire que je vais aller chercher des images sur mon bureau de mon ordinateur. Et je peux ensuite aller gérer dossier et etc. Je peux intégrer d'autres, des emojis, des vidéos YouTube dans mes présentations, des Bitmojis aussi. Il est fallu que je me connecte à mon Bitmoji, ce que je ne ferai pas actuellement. Une fois que vous avez terminé de faire votre présentation ou votre fichier, il est enregistré en temps réel. Toujours. C'est toujours sur le site de Canva qu'il est enregistré. Et une fois que vous avez terminé, vous pouvez soit le partager avec quelqu'un pour que quelqu'un puisse le modifier aussi. Donc, travailler en collégialité avec un collègue. Et une fois que c'est terminé, on peut tout simplement le télécharger. On choisit la forme de fichier que l'on veut avoir. C'est-à-dire, on peut l'avoir en JPEG pour une image, en PDF standard, en PDF pour impression. Donc, de plus haute qualité. Et on peut aussi avoir des présentations vidéo. Donc, c'est un diaporama qui va être créé à partir de vos pages. Ou encore un GIF animé, si vous aviez créé une animation. Donc, supposons ici, je vais télécharger en PDF standard. Ça va être plus facile. Je télécharge. Et c'est pas plus long que ça. J'ai accès. Il va se télécharger sur mon ordinateur. Et je peux l'ouvrir directement et aller le faire imprimer. Je vous dirais que Canva est un outil vraiment super dynamique qui va faire changement de Microsoft Word. Si vous avez des questions, sincèrement, je le taponne depuis environ 30 minutes. Et c'est ce que j'ai réussi à faire avec. Donc, je présume que quelqu'un qui aurait travaillé une ou deux journées dessus va nous faire des présentations complètement hallucinantes. Sur ce, merci de votre attention. Merci d'avoir regardé cette vidéo !